et bien bonjour youtube c'est lovecraft pour une nouvelle vidéo pour vous remercier de tous les commentaires sympas que j'ai pu avoir pour ma première vidéo j'avais posté en début de semaine je suis assez surpris je dois être à 134 vues et puis 24 abonnés je trouve ça assez fou pour une première vidéo je m'attendais pas du tout à ça je fais essentiellement ça pour m'amuser et puis essayer de partager un peu ma passion pour le jeu vidéo donc oui je voulais vous remercier pour ça c'est peut-être un peu trop tôt mais je suis assez surpris mais bon voilà c'est merci encore en même temps je profite de cette vidéo là parce que je voulais vous parler de l'e3 comme vous le savez le salon de los angeles débute à partir de la semaine prochaine je crois à ubisoft etc nintendo va pas faire de conférences comme d'habitude enfin ils vont faire un truc via internet je suis pas trop fin c'est un truc encore un peu dommage dommage de chez nintendo de pas s'impliquer un peu plus dans le salon c'est ce que je pense à ici seront ça c'est clair mais je pense qu'une conférence en live ça serait sympa donc je donc je vous parle du salon parce que je voudrais savoir si vous attendez des choses de ce salon ou si vous êtes un peu un peu sceptique et à savoir que vous attendez pas grand chose moi par contre j'attends quelques bricoles avec en tête la suite enfin la suite le projet de comment dire de las guardian des créateurs dico et puis de shadow of colossus je pense que vous connaissez tout site ico je vous présente mais ico et puis ça surtout ça ça c'était shadow of colossus pour moi beaucoup plus intéressant qu'ico ico était sympa c'était assez assez novateur mais la princesse une tendance à m'énerver par contre shadow of colossus j'avais trouvé ça assez génial au niveau de l'immersion et c'est il y avait un sentiment qui était assez assez bien foutu donc j'attends vraiment last de las guardian qui malheureusement traîne depuis pas mal de temps je crois que ça fait deux ans qu'on attend le jeu j'espère qu'il surtout qui va sortir qui qui va être présenté sur une version ps4 pur j'espère que surtout microsoft et puis comment sony vont commencer à nous faire des jeux que sur nouvelle génération je devrais pas dire ça parce que j'ai la ps3 et puis que j'ai pas encore la ps4 mais je trouve qu'il va falloir qu'ils qui sortent des jeux vraiment new gen sur ces consoles là parce que il faut qu'on voit ce que ce que les nouvelles consoles ont dans la paillasse comme on dit dans la peau donc à suivre j'espère qu'ils vont nous présenter ce las guardian c'est chez nintendo j'attends aussi j'attends surtout un zelda un zelda mature quand je dis mature j'aimerais bien que ce soit un zelda style skyrim ça j'aimerais bien quoi dans un monde complètement ouvert avec des donjons à faire des choses comme ça franchement j'aimerais bien ça avec des des graphismes un peu plus un peu plus un peu plus noirs un peu plus ouais plus mature comme je dis donc je sais pas ce que vous en pensez mais moi c'est quelque chose qui me qui me brancherait bien j'aime bien les autres zeldins je suis assez fan de la série en général et avec le skyward enfin les derniers là j'ai moins accroché mais bon j'espère qu'ils vont nous sortir d'après ce que j'ai compris il ya quelque chose qui est prévu là dessus j'aimerais bien aussi que miyamoto change d'avis sur sur la suite de ça parce que j'aimerais bien qu'ils nous sortent une une suite de f0 sur la wii ou même si à mario kart en ce moment qui qui est génial purement les géniales à moi c'est mon avis je m'éclate bien là dessus une course un peu futuriste à la f0 ça serait sympa également enfin dites moi ce que vous en pensez j'attends aussi chez sony qu'ils nous sortent comme je vous dis qu'ils nous sortent la suite aussi de ça de last of us c'est pas l'as guardian de last of us qui est pour moi une vraiment super jeu j'aimerais bien qu'ils nous sortent une suite mais pas un truc hd en refaire de celui là j'aimerais bien qu'ils nous sortent comme je vous dis tout à l'heure une version pure ps4 ça j'aimerais bien bon chez microsoft je suis un petit peu moins microsoft malgré tout j'aimerais bien qu'ils nous parlent d'un gears of war une suite ou quelque chose comme ça parce que je suis assez fan j'ai trouvé ça c'est génial comme série pas le dernier un peu moins intéressant mais bon j'aimerais bien quand même et puis là donc en dernier j'aimerais bien que d'avoir un peu plus de nouvelles de la version de du comment dire de la nouvelle console de chez hyperkin alors je sais pas si vous connaissez ça c'est s'appelle la retron five c'est une console avec je sais pas combien de partenaires cartouches ça c'est phénoménal le comment dire ça ça vous permet de jouer à la super nintendo super famicom super nes megadrive megadrive jap gameboy gameboy advance enfin bon bref vous avez des ports cartouches partout l'avantage c'est que vous la branchez en hdmi vous avez qu'une console à mettre sur votre table de salon et roule d'après ce que j'ai compris j'ai vu des j'ai vu une ou deux vidéos de youtube heures aux états unis la console serait dispo là bas donc j'ai fait un saut sur amazon et d'après ce que j'ai pu voir à serait en précommande et la sortie en europe donc sur amazon france serait le 30 septembre donc à suivre je vous conseille vraiment de 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 voir ça la retron five ou retron five retron 5 je conseille vraiment d'aller voir ça parce que il ya quand vous êtes rétro gamer franchement l'idée est bonne maintenant faut voir si elle est vraiment 100% compatible si si ça vaut vraiment le coup donc bon le prix serait à 139 euros ce qui est quand même assez cher pour une console un peu rétro mais je vous dis avantage c'est d'avoir une console qui vous permet de d'utiliser toutes vos cartouches en une seule console et ça ce serait en gain de place en gade vous pouvez ranger vos anciennes consoles et les protéger dans les dans les belles boîtes là il n'y a pas de souci donc voilà c'était pour vous parler un peu de cet e3 il ya d'autres choses j'ai pas tout en tête laissez moi vos commentaires si 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 vous avez des choses que vous attendez et donc voilà autre chose je vous posterai certainement une prochaine vidéo lundi soir au mardi soir avec les choses que j'ai trouvé en cash et que j'ai acheté aussi en neuf je vais vous montrer ça et également j'essaierai d'avoir quelques bricoles de vide-crenier dimanche et lundi parce que lundi pentecôte moi je ne travaille pas j'ai la chance je sais que c'est pas partout pareil donc j'espère vous vous envoyez pour vous poster une vidéo une nouvelle vidéo achat lundi soir au mardi soir tout va dépendre à quelle heure je vais rentrer etc et donc voilà la dernière chose oui c'est ça que je voulais vous dire je suis allé voir le film edge of tomorrow avec tom cruise je sais pas si vous avez entendu parler on n'entend pas tant que ça parler qui a été une bonne surprise finalement je m'attendais pas à un film comme ça aussi sympa je vous conseille d'aller le voir c'est ça va vous rappeler enfin si vous aimez le jeu vidéo enfin ce que je pense que si vous regardez ma vidéo c'est que vous aimez ça ça va vous rappeler le type narratif de jeu vidéo ça vous rappeler aussi comment dire les jeux comme je sais pas moi allo tyton fall des choses comme ça l'histoire c'est une attaque extraterrestre comme on va dire d'habitude le truc c'est que le donc le soldat qui est joué par par tom cruise ce comment lui arrive quelque chose en arrivant sur la plage de débarquement qui fait que à chaque fois qu'il qu'il meurt il revit sa journée ce qui fait que il gagne de l'expérience ce qui rappelle un peu le monde du jeu vidéo vous jouez un jeu vous vous faites flinguer vous reprenez et bien vous gardez l'expérience vous savez où se trouvent les ennemis etc donc c'est une super bonne surprise pour moi je m'attendais pas à ça pas mal d'action c'est bien filmé non franchement une bonne surprise donc je vous le conseille si jamais vous avez vous savez pas trop vous avez envie d'aller au ciné et puis c'est pas trop quoi aller voir je vous conseille vraiment d'aller voir ce film voilà donc je vous souhaite une bonne soirée une bonne journée une bonne nuit je sais pas quelle heure vous allez voir cette vidéo et je vous dis à lundi ou mardi soir prochain pour pour la troisième vidéo et puis ben je vous dis à bientôt allez à plus ciao